« La Russie devrait s'occuper de ces problèmes à elle et pas de ceux de l'Ukraine », dit le chef de l'État ukrainien par intérim, Oleksandr Turchinov. Il s'exprimait ce lundi lors d'une visite du centre d'entraînement de la Garde nationale, une armée de volontaires créée par les autorités de transition. Comme d'autres responsables ukrainiens, Oleksandr Turchinov n'a pas apprécié que le ministre russe des Affaires étrangères insiste sur l'introduction du fédéralisme en Ukraine. « Le gouvernement russe devrait résoudre les problèmes de la fédération de Russie, pas les problèmes de l'Ukraine », a déclaré Turchinov. L'Ukraine a son gouvernement, son Parlement, ses citoyens qui détermineront eux-mêmes leur avenir. De plus, il n'y a aucune raison à vouloir fédéraliser l'Ukraine. Turchinov a également assuré que son pays restait sur le pied de guerre. Le week-end prochain, des centaines de gardes nationaux prêteront serment après trois semaines d'intenses formations. « Nous avons appris beaucoup, beaucoup de ce que nous aurions dû savoir il y a environ un mois, quand nous manifestions sur le Maïdan », indique ce volontaire de la garde nationale. « Nous avons appris à tirer, nous avons appris l'autodéfense. » « Ces hommes ne sont pas venus pour signer un contrat avec l'armée, souligne Anton Konchenko, mais pour prendre position pour leur patrie, pour aider nos troupes, pour surveiller la frontière et établir l'ordre à l'intérieur du pays. » Certains avouent avoir expérimenté pour la première fois lors de cet entraînement une vie sans confort où l'on dort à 20 dans une tente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada